Bonjour amis voyageurs ! Nous sommes aujourd'hui à San Gimignano, ville de Toscane en Italie et absolument magnifique. On va y passer un après-midi et la journée de demain et ça va être fantastique ! C'est parti ! On vient de ressortir du Jomo, il est absolument magnifique. On a pu le faire grâce à un pass qui coûte 13 euros dans la ville. Ça vous donne accès au Jomo, à la tour principale et à deux musées. Voilà, c'est valide de jour donc on va faire ça. L'église c'était magnifique, vraiment elle est splendide. On s'est régalé. Et maintenant, petit Kianti ! On a changé notre Kianti pour un Venaccio qui est censé être en bas de la région. Et donc un petit résumé de l'église, c'était absolument magnifique. Il y a des fresques à l'intérieur qui vous expliquent beaucoup de choses sur la Bible, l'Ancien Testament, tout ça. Mais c'est vraiment très très beau, c'est pastel. C'est comme je l'aime, ça n'a rien d'ostancieux, il n'y a pas d'or partout. C'est juste des frecs qui sont absolument magnifiques. Et je vous mets les vidéos de suite pour que vous voyez ça. C'est parti ! Une nouvelle journée. On s'apprête à aller visiter la tour Grosso. Il faut savoir que à San Gimignano, il y avait 75 tours maison dans le passé. 75. Je crois qu'il en reste 14 au jour d'aujourd'hui. Elles étaient habitées par des familles puissantes qui les construisaient pour montrer leur fortune. C'était à qui avait la plus grosse, vraiment, littéralement. Et ces tours étaient habitées par des familles qui faisaient partie de deux clans, en fait, qui se combattaient. Et les tours étaient connectées entre elles par des ponts qui permettaient aux familles, en cas d'attaque de l'autre clan, de se réfugier dans la tour amie la plus proche, en fait. Ça devait être sympa à voir. Je ne sais pas si on arrivera à aller au musée qui montre un plan de ça, on verra. Mais sinon, en fait, ces tours ont disparu aujourd'hui suite à la grande peste qu'il y a eu au 14e siècle, en 1300 ou quelque chose, qui a réduit malheureusement la ville à la pauvreté. Et bien sûr, les tours, n'étant plus habitées, ont été détruites et ont disparu. Mais on va aller visiter l'une d'elles, là, maintenant. Ça va être sympa. Pourquoi on se retrouve toujours à faire des trucs avec plein de marches ? Peut-être parce qu'on aime les vues panoramiques. Mais bon, pour cette tour, il y a 218 marches et elle fait 54 mètres de haut. Donc c'est parti. On se retrouve là-haut. On y est ! C'était haut. Mais... Alors, je vous fais faire un petit tour. La vue Toscane par mauvais temps. Ouais ! Les tours jumelles. Oh my God. La place du Diomo. Avec le Diomo et sa tour. Une tour, je ne sais pas son nom. Et la belle campagne derrière nous. Petite correction, donc, sur la vidéo de tout à l'heure. J'ai vérifié, il reste 13 maisons-tours actuellement. Donc, certaines ont été changées en musée, mais certaines sont toujours privées, sont habitées. Regardez. Ouh, il y a du vent ici. Voilà. C'est vraiment très très beau cette ville. Elle est magnifique. Donc, c'est une ville médiévale, fortifiée. Fortifiée. Il reste toujours les fortifications. C'est... Unique comme ville. J'ai appris ça, quoi. Bon. La pluie arrive. Donc, je crois qu'il est temps de redescendre. On a ça qui nous arrive dessus. Café ? Café. Café. On est venu s'abruter, donc avec un petit cappuccino. Donc, en attendant la fin de la pluie, une chose que j'apprécie vraiment dans cette ville, c'est pas trop touristique. Ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a pas une boutique de touristes à chaque porte. On peut voir qu'il y a encore des locaux qui vivent ici. L'atmosphère est vraiment sympa dans cette ville. Et vraiment, le côté médiéval est parfaitement préservé. Chaque maison est intéressante à regarder. C'est ultra joli. Je ne sais plus quoi vous dire, à part de venir. Vraiment, cette ville vaut le coup. On ne peut pas finir un tour de San Gimignano. Oh ! Le cool ! On s'en passe à la Gela Terriadondoli, qui, il y a quelques années, a gagné le prix de la meilleure glace du monde. Et vraiment, elles sont toujours très très bonnes. C'est délicieux ! Et c'est donc après un très bon cappuccino, une excellente glace et une très très bonne pizza, qu'on est descendu en dessous du village pour venir voir cette fontaine médiévale, qui est toujours en activité, avec des petits poissons dedans. Et je pense qu'on va finir ici notre petite visite San Gimignano. On a fait d'autres visites entre temps, mais bon, des églises, des choses un peu plus courantes. Salut les pédicules ! Voilà, en tout cas, cette fontaine très jolie. Allez, ciao ! à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada